Hey wouhou ! Salut ! Bon on va parler entre nous les potos, les sujets en ce moment c'est pas trop ça. Certes je pourrais faire des vidéos avec des sujets sexe ou quoi pour faire masse de vues, mais toi même tu sais le putaclic c'est derrière moi. Mis à part les titres en majuscules, mais ça ça passe encore. Donc j'ai préféré écouter deux de mes potos, Skazy qui est zolt, petite dédicace à vous les potos, qui m'ont dit de faire une vidéo sur 4 animaux les plus grands au monde. Et bien écoutez, let's go ! Sur la tête de Wame si tu mets un like, tu ratournes le drop qui fera twerk sur ton lit. Numéro 1, la banane bleue. On commence directement avec une bestiale très imposante, vu que la baleine bleue vivant dans l'eau, normal quoi, peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long avec un poids d'environ 170 tonnes. Juste qu'on soit bien d'accord les potos, 30 mètres c'est la taille d'un immeuble de 10 étages et 170 tonnes c'est le poids de... d'un truc immense. Pour ce qui est de son habitat, on peut la trouver principalement dans les eaux pacifiques, mais aussi dans les eaux antarctiques, vu que leur mode de vie est de toujours rester ensemble. Ce qui fait que ces baleines migrent très fréquemment dans différents endroits en restant toujours ensemble. Pour ce qui est de son alimentation, cette espèce se nourrit de beaucoup de petits crustacés vivant dans l'eau, comme des crevettes, des poissons, mais surtout des planctons. D'ailleurs certaines études ont montré que la baleine bleue consommerait près de 4 tonnes de crustacés. On comprend donc assez vite pourquoi elle pèse 170 tonnes. Mais malheureusement pour elle, ces dernières font l'objet de beaucoup de convoitises aux yeux des chasseurs. Oui car il faut savoir que beaucoup de parties du corps de la baleine constituent un marché économique énorme, surtout chez les russes. Par conséquent, on peut s'imaginer que si ce marché continue à évoluer de cette manière, cette espèce disparaîtra peut-être un jour, et tout ça au profit de l'argent. Petite anecdote assez flippante que j'ai appris sur un site, la langue de la baleine bleue peut peser jusqu'à 2 tonnes. Je vous laisse donc imaginer ce que ça doit faire d'être confronté à cette langue. Tu te chies dessus direct, poto. Numéro 2, la girafe. Ah, la girafe. J'adore cet animal. On a tous déjà voulu glisser sur son cou quand on était petit. Ou peut-être que c'est juste moi au final. Mais bref, la girafe est l'animal le plus grand en termes d'auteur. Et c'est pas étonnant vu qu'en moyenne, les girafes mesurent entre 3 et 5 mètres de haut. Mais c'est pas fini vu qu'elles possèdent aussi une queue qui peut atteindre facilement les 60 cm de longueur. Pour ce qui est de son habitat, cette espèce vit principalement en Afrique, majoritairement dans les régions comme la savane que constituent les pays comme le Sénégal ou le Cameroun. Pour ce qui est de son alimentation, elle se nourrit principalement de plantes et de feuilles présentes dans les arbres. Vous l'aurez compris, je pense, la girafe est herbivore. Mais à côté de ça, il lui arrive aussi de manger certains fruits qu'elle peut trouver aussi dans les arbres. A titre de comparaison, la girafe mange près de 60 kg de feuilles par jour. Ce qui est, on peut le dire, relativement peu par rapport à la baleine bleue. Petit fait étonnant sur le métabolisme de cette espèce, c'est qu'elle est capable de réguler sa propre température corporelle. Ce qui lui permet de s'adapter aux conditions climatiques de l'endroit où elle se trouve. Et surtout de pouvoir se passer d'eau pendant plusieurs jours. J'en viens donc à son espérance de vie. Vu que cette espèce peut vivre jusqu'à l'âge de 30 ans en moyenne. Mais sauf qu'il arrive parfois que certaines de ces girafes vivent jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais entre nous, c'est plutôt rare. Numéro 3, l'ours brun. Mais J405, c'est quoi la différence entre un ours banal et un ours brun ? Honnêtement, poteau, j'en sais rien, mais on va dire que c'est juste la couleur. Sinon, l'ours brun fait partie de la famille des urcidés. T'inquiète pas, gros, je connaissais pas non plus. Et mesure en moyenne dans les 2 à 3 mètres pour une masse d'entre 80 et 800 kg. En fait, ça dépend si c'est un mâle ou une femelle. Pour ce qui est de son alimentation, cette espèce se nourrit de tout. Oui, vu qu'elle peut se nourrir à la fois de plantes, de fruits, mais peut aussi se nourrir d'autres espèces comme de poissons et des mammifères. En gros, vous l'avez compris, ils mangent tout. Oui, même les humains. Donc si vous voulez faire un tête contre tête avec, franchement entre nous, évitez. Pour ce qui est de son habitat, on le trouve principalement dans les forêts, dans les régions montagnardes situées en Russie et en Amérique du Nord, plus précisément en Alaska. Mais il faut savoir que dans le passé, cette ours était présente dans d'autres pays comme la France ou la Suisse, mais a été exterminée par les chasseurs au profit de sa fourrure. D'ailleurs, quand les hommes n'essaient pas de le tuer, son espérance de vie lui permet de vivre jusqu'à l'âge de 30 ans, tout comme l'un girafe vu précédemment. Petite anecdote sur cette espèce, ce dernier possède un odorat ultra développé, lui permettant de trouver ses futurs proies avant de les tuer et les manger plus tard. Oui, je sais, t'inquiète pas, tout le monde s'en fout. Numéro 4, l'autruche. Bon, je vous avoue, je vous ai laissé l'animal le moins crédible pour la fin. Mais vous inquiétez pas, il fait des trucs de ouf aussi. Qu'en mettre sa tête dans la terre quand il a peur. Non, plus sérieusement, l'autruche est littéralement l'oiseau le plus grand au monde, avec une taille d'environ 2 à 3 mètres de haut et un poids plutôt correct de 150 kg. Pour ce qui est des femelles, c'est différent vu que c'est plus dans les 2 mètres pour ce qui est de la taille et dans les 100 kg pour ce qui est du poids. Pour ce qui est de son habitat, c'est généralement comme les girafes. On les trouve dans la savane africaine, mais aussi dans d'autres pays en grand nombre, dans les régions plutôt arides et désertes. Petite particularité que possède l'autruche, c'est le seul animal à 2 pattes qui est capable de courir à une vitesse d'environ 60 km heure. Ce qui fait littéralement d'elle, une autruche, à corps, en genre et en nombre, l'animal à 2 pattes courant le plus vite au monde. Pour ce qui est de son alimentation, l'autruche est omnivore. C'est-à-dire que de la même manière que l'ours brun, cette espèce se nourrit de feuilles, de plantes, de fruits, d'insectes, en gros tout ce qu'elle peut trouver tant qu'elle survit. Pour ce qui est de son espérance de vie, c'est encore une fois de la même manière que les animaux précédents, vu qu'elle peut survivre jusqu'à l'âge de 40 ans. Pour revenir à ce que je vous ai dit au début, comme quoi l'autruche mettrait sa tête dans le sol quand elle a peur, et bien c'est tout simplement une idée reçue, vu que l'autruche, quand elle a peur, elle fait comme vous et moi. Elle s'enfuit en courant comme une personne extrêmement virile. Bon sur ce, c'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, lâchez un gros like, et abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. Bon moi maintenant je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, allez, bye les potos.